Jusque ce jeudi, l'univers abstrait d'Aurélien Farlet occupe les murs de la Galerie 115. Rencontre avec cet artiste, originaire de la Cité des Pastels. J'ai 38 ans, je suis né à Saint-Quentin, et je suis parti vivre à Amiens à 19 ans. J'ai commencé la peinture à Saint-Quentin dans une école de dessin, à l'école Quentin de la Tour. J'ai fait 6 années de dessin quand j'étais enfant, et du coup, vers 22-25 ans, j'ai commencé à acheter des toiles, et c'est là que j'ai peint sur des toiles, je suis parti en forêt, j'ai fait des projections sur 5 toiles, et j'ai commencé ma première exposition en 2016, pour ensuite en faire pas mal depuis 2 ans. Et j'en ai encore des prévus jusqu'en 2020. L'abstrait, je pense que c'est une approche que tout le monde peut avoir, parce que ça permet de libérer son corps et son esprit. On n'est pas contraint par des techniques très très compliquées à faire. Les peintres des années, les peintres classiques, ils avaient un niveau de dingue, parce qu'ils étaient vraiment dans les détails, ils essayaient de reproduire, c'était comme de la photographie, donc la peinture a évolué. Aujourd'hui, la peinture contemporaine est plus axée. Il y en a encore qui font vraiment des choses très 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 pointues au niveau des détails, mais il y a maintenant aussi des choses qui se font et qui sont très jolies dans le street art, dans le graffiti, dans la peinture moderne contemporaine. Aujourd'hui, il y a un nombre de couleurs qui existe, qui est supérieur aux couleurs d'avant. C'est ce que j'ai l'impression, on arrive à retrouver des choses un peu fluos, un petit peu argentées, qui donnent un petit peu d'impact à la toile. Donc c'est ça que j'essaie d'incorporer dans mes toiles maintenant. Ce qui m'inspire, c'est beaucoup ce que je vis tous les jours, c'est quand je vais parler avec des gens, c'est ce que je vais entendre aux informations, c'est ce que je vais lire, c'est ce que je vais manger, je ne sais pas. C'est mon quotidien qui m'inspire, et du coup, l'état d'esprit, c'est-à-dire l'humeur dans laquelle je me trouve. Donc tu disais pourquoi l'abstrait ? L'abstrait, c'est un moyen de se libérer de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'invite les gens, les jeunes, à essayer de peindre, parce que c'est vraiment libérateur en fait. Ça permet vraiment de lâcher prise et de faire passer des émotions dans la toile. Merci. Merci. Merci.